Qu'est-ce qui est conscient et qu'est-ce qui n'est pas conscient ? Une forme de narration, on se construit tous, une interprétation de la réalité qui va nous arranger pour la traverser de la manière la plus agréable possible. Donc oui, dans un contexte de couple, on peut être amené, ça arrive d'ailleurs souvent, de se mentir à soi-même. J'aime cette personne, mais en fait il y a une infinité de nuances dans la phrase « j'aime cette personne ». En fait, est-ce que j'aime ce qu'elle m'apporte ? Est-ce que j'aime la personne en tant que telle, peu importe ce qu'elle m'apporte ? Est-ce que j'aime le confort qu'on a développé ? Est-ce que j'aime l'attachement ? Ou même encore, est-ce que je suis amoureux du fantasme que nous essayons de poursuivre à deux ? On aura une maison, on aura des enfants, on aura une famille, parce que je veux reproduire par exemple ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Et en fait, je suis surtout amoureux de ce fantasme et je poursuis cette direction-là avec mon partenaire, alors qu'en fait mon partenaire à ce moment-là n'est qu'un objet de réalisation de mon fantasme. Mais souvent, il arrive, parfois, plutôt que de dire souvent « ce n'est pas mon partenaire que j'aime ». Et donc, pour citer des exemples que j'ai croisés sur ma route, on se ment à soi-même en disant « je l'aime » ou « je t'aime ». Mais en fait, ce que j'aime, c'est surtout la destination. Et le chemin, on l'oublie, puisque le chemin, en fait, ne devient que le moyen d'arriver à destination. Comme quand on parle du bonheur, le bonheur n'est pas une destination, puisqu'on n'y arrivera jamais finalement. C'est le chemin, le bonheur. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « si tu n'es pas heureux là, maintenant, tout de suite, à la seconde près, tu ne le seras jamais ». Et pour le couple, ça peut également s'appliquer au couple. C'est-à-dire que je croise souvent des gens qui sont en couple pour cette destination et on oublie le chemin. Et donc, c'est un cauchemar quotidien de lutte pour arriver à une destination. Et finalement, quand on y sera vraiment, il y aura autre chose qui posera problème et on ne sera finalement jamais heureux. On peut prendre le problème de manière inverse. C'est chaque seconde heureux avec mon partenaire va favoriser le développement d'une situation future. Et la situation future n'est en fait qu'une construction d'un jour après jour. Si on prend le problème de manière inverse, parce que nous sommes dépendants de schémas familiaux, parce qu'on veut reproduire une famille ou peu importe ce qu'on veut reproduire, eh bien en fait, le chemin devient très difficile pour une destination qui est potentiellement incertaine. Voilà. Et donc, dans ce chemin, il y a une voie qu'on appelle le tantra et qui est en fait... Alors dans le tantra, bien sûr, les gens qui survolent le sujet associent le tantra à la sexualité, alors que c'est beaucoup plus proche d'une notion de présence, d'une notion d'expérience directe de l'existence. Dans le tantra, l'aspect sexuel dans les textes fondateurs du tantra, je crois que c'est même pas 10% en fait, c'est d'être en partie, c'est d'être en conscience avec ce qui se joue vraiment là, maintenant, avec mon partenaire. Est-ce qu'on peut nommer la chose qui est en train de se passer, l'énergie qui est en train de circuler, qu'elle soit sexuelle ou non, est-ce qu'on peut la nommer, est-ce qu'on peut s'asseoir dedans, est-ce qu'on peut la regarder, est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux, en essayant de le nommer. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on fait finalement ? On ne fait que se fuir en fait, on ne fait qu'utiliser l'autre comme objet de réalisation de l'expérience de vie qu'on souhaite réaliser. Mais à quel moment on se rencontre avec un grand R ? À quel moment il y a vraiment union ? Parfois, il y a des actes sexuels et il n'y a aucune rencontre. En fait, on ne fait que se pénétrer et puis finalement partir. Et les relations ressemblent toujours à quelque chose comme ça en fait. À quel moment est-ce qu'on se rencontre avant de rentrer en contact physique pour essayer de rentrer en contact avec justement cette conscience universelle à travers l'autre, l'intelligence du vivant à travers l'autre. Et c'est là justement qu'on va toucher à quelque chose qui va se rapprocher du retour à l'unité. Quelque chose qui va se rapprocher à ce qu'on cherche tous. Et c'est peut-être en ce sens-là qu'on se ment. C'est « je cherche ça, je cherche une femme comme ça, je cherche un homme comme ça, je cherche à vivre ça, je cherche à m'engager, au contraire je cherche à être libre ». En fait, tout ce qu'on veut fondamentalement, tous, quand on creuse vraiment sous toutes ces strates de justification existentielle, de fuite, c'est qu'on veut faire l'expérience de l'unité et de l'amour. Sauf que comme soit on n'y a pas accès à cette réalité fondamentale, soit on ne veut pas se l'avouer pour plein de raisons, eh bien on va utiliser des choses qui sont purement extérieures et parfois on utilise des gens pour nous faire sentir quelque chose. Et ces gens qui nous sont proposés sur notre chemin de vie, avec lesquels on va pouvoir rentrer en couple ou rentrer en relation physique, c'est très 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 rare qu'on les rencontre vraiment, qu'on est dans le présent. Et la voie tantrique propose ça au-delà de toute forme de sexualité. On peut parler d'énergie sexuelle sans sexualité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...